Je vais te donner plusieurs théories dites alternatives. Tu me dis un peu ce que tu en penses. On sait par exemple que Bill Gates est à fond derrière la lutte du coronavirus. Il est en train de mettre tous les moyens de sa fondation vers le coronavirus. Et il y en a qui disent aujourd'hui que Bill Gates est derrière le coronavirus. C'est lui qui l'a inventé. D'où ça sort ? Mais tu vois, moi je suis convaincu qu'il n'y a personne qui l'a délibérément inventé. On dit les Chinois, mais les Chinois n'ont sûrement pas fait ça pour infecter leur ville de Rouen et devoir faire le… Aux États-Unis, c'est très répandu cette théorie de… Oui, oui, oui. C'est intéressant de voir que justement beaucoup de gens qui se disent progressistes en critiquant Bill Gates en fait ont des théories alternatives qui sont tout à fait les mêmes que celles de l'administration américaine. Il y a un document par exemple qui sont des talking points, comme on dit, des directives envoyées aux candidats républicains, aux politiciens républicains. Quand on leur pose des questions, il faut dire qu'il faut blâmer la Chine. Il faut dire que c'est la Chine qui a délibérément laissé les choses, qui a caché, etc. D'abord, les Chinois, évidemment, ils ont eu un phénomène tout à fait nouveau. Alors, mettons qu'ils ont hésité, mettons même qu'ils ont caché, certaines choses, etc. Le fait est qu'à la fois eux et l'OMS ont averti fin décembre, début janvier, de la pandémie, du risque, etc. Ils ont pris du temps aussi pour avertir la population. Ils ont pris du temps, si je calcule bien, ils ont pris moins de temps que nos gouvernements pour réagir. Or, il y a une grande différence entre un phénomène tout à fait nouveau dont on peut éventuellement au début sous-estimer l'importance et puis ne pas prendre la moindre mesure quand on est averti de l'importance du phénomène et le nier en disant que c'est une grippe pète, en disant que ça ne va pas être propagé chez nous, etc. comme l'ont fait notre gouvernement. C'est bien plus criminel que ce qu'on proposait aux Chinois, qui est au pire de l'hésitation au départ. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les pays asiatiques ont tout de suite pris ça au sérieux. Oui, tous les pays voiciens. Ils ne sont pas plus pro-chinois que nous. Ce n'est pas ça de la question. C'est la question du bon sens. Alors, on me dit que l'OMS est contrôlée par la Chine, ce qui est vraiment ridicule parce qu'ils ont au moins autant son influence des États-Unis, au moins jusqu'à récemment. Mais je veux dire, on est dans une irrationnalité, mais totale. C'est totalement irrationnel. On avait une attitude simple, on a dû réagir tout de suite. Dès que les Chinois et l'OMS sont avertis, c'est-à-dire en janvier. On n'a pas réagi en janvier, on n'a pas réagi en février, on n'a très peu réagi en mars. Les municipales en France, c'est le 15 mars. Je veux dire, maintenant, ils ont comme dû reporter le deuxième tour, donc ils n'ont plus reporter le premier. Ça n'a plus aucun sens d'avoir un deuxième tour qui se fait des mois après le premier, par exemple. Ça a été très mal géré. Par exemple, au niveau de la communication, Macron allait au théâtre, disait aux gens d'aller voter. Et puis après, le lendemain, nous sommes en guerre. Est-ce que c'est vraiment une question de communication ou simplement une incompétence criminelle ? Moi, je dirais plutôt que c'est une incompétence criminelle parce que la communication, elle a bon dos. Moi, je m'en fiche. Toutes les industries de la communication, pour moi, on peut les fermer. Je veux dire, la communication, c'est l'autre nom de la propagande. D'entendre, on était honnête, on appelait ça la publicité. Maintenant, c'est l'ensemble public, etc. La propagande. Et toi, Bernays, vous l'avez lu ? Oui, bien sûr, il y a Bernays. Mais je veux dire, j'exagère un peu, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir une certaine communication, mais ce qui est irritant dans la communication, c'est que jamais on ne vous dit simplement la vérité, clairement, et puis c'est bon. Il faut toujours enjoliver, il faut toujours présenter le gouvernement, les institutions, pour qui on fait de la communication, sous le plus beau jour possible. Donc, c'est de la propagande, je suis désolé. Comme par exemple, la porte-parole du gouvernement français, qui dit, moi-même qui suis ministre, je ne sais pas mettre de masque, ce sont des gestes techniques précis, etc. Donc, voilà. À l'époque, on se moquait des pays comme le Zimbabwe, d'autres pays comme ça, quand ils disaient des choses comme manger des légumes, guérir du sida, ou des trucs de ce genre-là. Moi, je m'en rappelle. Mais aujourd'hui, ça arrive en Europe, quoi. C'est chelou. C'est assez. Donc, l'histoire de Bill Gates, je veux dire, qui manipule tout, c'est nouveau, c'est vraiment aussi... Ça sort d'où, en fait ? C'est aussi une idéologie, si tu veux. Il y a vraiment une erreur, en fait. Bill Gates, coronavirus, il n'y a rien qui prouve que c'est lui qui est derrière ça. Il n'y a rien. Moi, l'image que j'ai de Bill Gates, on va me reprocher d'être naïf, mais c'est un type qui est immensément riche. Il n'a pas besoin de plus d'argent. Alors, il ne veut pas passer pour le salaud de capitaliste. Il veut laisser une mémoire de philanthrope. Il y a eu ça avec beaucoup de capitalistes dans le passé. Comment dirais-je ? Rockefeller, Ford, comment dirais-je ? J'oublie son nom. C'est très fréquent que les capitalistes veulent alors subitement se donner une bonne image pour la postérité, etc. Et alors, ils financent toutes sortes de trucs. Mais moi, par exemple, une des principales reproches qu'on fait à Bill Gates, c'est de vouloir réduire la population en Afrique. Mais Bill Gates a dit qu'il fallait encourager la vaccination pour limiter la mortalité infantile, ce qui me paraît une bonne chose. Il faut demander aux mères qui ne voient pas, ou aux pères d'ailleurs, qui voient mourir leurs enfants en bas âge. Mais quand on est dans une situation où beaucoup d'enfants meurent en bas âge, on a tendance à en faire beaucoup parce qu'on en fait cinq, il y en a trois qui meurent, il y en a trois qui deux pour les vieux jours. Si on était sûr, presque sûr qu'ils vont vivre plus vieux, on en ferait deux. Et ce serait une bonne chose, évidemment, pour la diminution de la... Cette histoire de critiquer le malthusianisme, moi je veux bien critiquer le malthusianisme comme étant la source de tous les problèmes, mais ça n'empêche que quand on regarde l'Europe, par exemple, elle s'est développée, comme elle s'est développée au XIXe siècle quand on faisait beaucoup d'enfants, il y a eu l'immigration. Il y a eu aussi le fait qu'on a cultivé des terres aux États-Unis prises aux Indiens pour nourrir les populations en Europe. On a exporté la population dans les colonies, aux États-Unis, etc. Puis il y a eu des guerres aussi qui ont un peu diminué la population. Et donc, il y a eu un contrôle. Et puis finalement, il y a eu le contrôle des naissances, la diminution de la natalité qui maintenant est assez spectaculaire. C'est simplement parce qu'il est milliardaire, il a les moyens, donc les gens concluent qu'il est derrière le coronavirus. C'est simplement ça. c'est ridicule comme argument. Les Chinois, par exemple, leur développement est en partie lié à la politique d'un enfant par famille parce que ça a limité l'explosion démographique. Moi, je me rappelle une conférence, je crois, en septembre 4 à Bucarest où c'était encore à l'époque de Mao. Les Chinois, évidemment, c'était contre le contrôle des naissances parce qu'ils disaient non, nous avons besoin des populations pour avoir des soldats pour nous défendre, etc. et c'était une erreur de leur point de vue et ils ont corrigé ça par la suite. Et je pense que cette politique peut être très pénie mais la surpopulation, enfin l'explosion démographique, c'est l'explosion. Il n'y a peut-être pas de surpopulation en soi parce que la Terre, si elle est utilisée rationnellement, patati patata, peut nourrir, je ne sais pas, 10 milliards d'habitants, quelque chose comme ça. Mais quand on a une explosion démographique, si on prend un père qui a un champ et qui a sept enfants, il faudrait le diviser en deux et puis après en 49, etc. Et ça ne va pas. Et donc, ils doivent aller travailler dans les industries mais il faut qu'il y ait les industries. Sinon, ils vont dans les bidonvilles, ils s'entassent dans les bidonvilles, ils font des petits boulots, ils crèvent, il y a la délinquance, il y a le trafic de drogue, il faut bien qu'ils trouvent quelque chose pour vivre. Et donc, cette explosion démographique, il vaut mieux la contrôler, évidemment. Et aussi, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'attaquent aux antennes 5G. Aujourd'hui, il y a des théories qui disent, voilà, les antennes 5G rendent malades, propagent le coronavirus. C'est une épreuve de ça, à part les trucs qu'on a vus sur Facebook. Je veux dire, moi, je peux vous envoyer un article assez bien fait de Science & Pseudo-Science qui montre qu'évidemment, ces trucs ont été étudiés. D'abord, on connaît évidemment les effets des ondes électromagnétiques sur le corps humain, ce ne sont pas des choses qui sont inconnues, ces trucs ont été étudiés depuis des décennies, etc. Et on a fait des tests, on a étudié, c'est une question de 5G, on ne balance pas ça en nature, même en Chine, simplement sans précaution. Évidemment, on peut se tromper, ça c'est possible, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Je pense que Bertrand Russell résumait bien la situation en disant que la science est rarement tout à fait juste, mais elle est rarement tout à fait fausse et elle vaut mieux que l'opinion des non-scientifiques et par conséquent, il est raisonnable de l'accepter à titre provisoire. Moi, je ne demande rien de plus, mais je ne vois pas pourquoi j'irais croire n'importe quelle sur le net sur le net à la place de l'opinion des scientifiques et ces trucs-là sont très bien étudiés. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème de santé avec la 5G. C'est le mauvais côté. Il faut discuter si c'est utile, si ça vaut la peine en termes d'investissement. Moi, je serais plutôt pour, mais ça, c'est une autre discussion. Mais ce qui fait peur aux gens, c'est la santé et la relation avec le Covid-19, c'est de la folie furieuse. Et alors, on brûle des embêtements de 5G en Grande-Bretagne. On se tire mondise, on se tire mondise. C'est-à-dire qu'on va rigoler les Africains qui vont voir je ne sais pas quel sorcier et puis on a des pratiques qui sont aussi irrationnelles que celles des mecs qui vont voir un sorcier. Je suis désolé. C'est le niveau d'éducation. Est-ce que c'est lié à la baisse du niveau d'éducation ou est-ce lié aussi à… Est-ce que c'est un mauvais côté des réseaux sociaux dont n'importe qui peut publier n'importe quoi et ensuite, ça peut être le rôle lié de manière massive ? Si, c'est un peu tout ça. Mais je dis, c'est la méfiance des autorités que je trouve globalement positive. Mais ici, dans ces cas-là, c'est totalement négatif. Je trouve ça une bonne chose que les gens ne croient pas sur parole les gouvernements parce que les gouvernements… Les gouvernements ont l'habitude de mentir aussi. Oui, ils ont l'habitude de mentir mais c'est aussi cette domination par les relations publiques puisque tout le monde a admis que les relations publiques c'était quelque chose de légitime ou comme je dis, ce n'est pas simplement une information. On ne dit pas voilà, on a tel produit, il a tel avantage, tel inconvénient. Vous ne voyez jamais ça dans la publicité. On ne vous dit jamais des avantages. On vous dit voilà, c'est un meilleur truc. Que ce soit n'importe quoi. Et c'est comme ça aussi pour les politiques gouvernementales. C'est comme ça à l'université.